Bonjour à tous, re-bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie du cours 11, mat 0600, hiver 2021. Donc nous nous en étions arrêtés aux projections et donc nous avons étudié à travers un exemple une projection qui était sur un plan parallèlement à une droite. Bon, comme je l'avais annoncé, je vais maintenant mettre en avant un exemple d'une projection qui va être sur une droite parallèlement à un plan. Donc, un petit exemple, si je considère la matrice suivante, 5, moins 5, 5, 3, moins 3, 3, et moins 1, 1, moins 1. Voilà. Remarquez tout de suite que la matrice que je viens de prendre, elle est de rang 1. D'accord ? Pourquoi ? Je vous fais référence aux exercices supplémentaires, voilà ce qu'on a pu déjà dire là-dessus. Une matrice de rang 1, ça peut se caractériser par le fait que toutes les lignes sont collinéaires les unes des autres, et toutes les lignes et toutes les colonnes sont collinéaires les unes des autres. Donc là, par exemple, je fais fois moins 3, fois moins 5, et puis en colonne, les deux colonnes ici sont les mêmes, et pour arriver ici, il vaut multiplier par moins 1. D'accord ? Donc, le rang de cette matrice vaut 1. Ok, maintenant, calculons son polynôme caractéristique. Hop. Bon, on peut vérifier que c'est une projection. Donc après, si on a vérifié que c'est une projection, on peut déjà se lancer à regarder les valeurs propres, 0 et 1. D'accord ? Là, je fais le polynôme caractéristique parce que j'aimerais vous mettre en avant quelque chose d'intéressant. Et puis, vous remontrez encore une fois la méthode pour pouvoir avoir des facteurs particuliers de notre polynôme. Donc là, par exemple, hop, je vais écrire, nous avons x moins 5, 5, moins 5, moins 3, x plus 3, moins 3. Et puis, nous avons également 1, moins 1, x plus 1. Le x moins 1. Oui, x plus 1. C'est ça. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut additionner, par exemple, à la colonne 1, la colonne 2. Donc ce que je peux faire, c'est C1 plus C2. Et je peux faire ici aussi C3 plus C2. Si je fais ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de simplifications qui arrivent et ça va me donner la matrice assez gentille de la forme. Et bien, on va avoir... Donc ici, si je fais la somme des deux colonnes, je vais avoir x, x, et ensuite, moins 1, plus 1, 0. Là, ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir 5. Donc là, la colonne ici, je n'y touche pas. 3, moins 1. D'accord ? Et puis, la dernière colonne, je vais avoir le même genre de truc, 0, x, x. Voilà ce qui se passe. J'ai donc deux lignes sur lesquelles je peux mettre des x en facteur. Ça, c'est plutôt pratique. Et donc, le déterminant de ma matrice revient à calculer x² fois le déterminant de 1, 1, 0. 5, x, plus 3, moins 1, et 0, 1, 1. OK ? Bon, pareil, pour essayer de simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner, donc je vais soustraire du moins à la colonne 2, 5 fois la colonne 1, et je vais additionner à la colonne 2, une fois la colonne 3. D'accord ? Donc, je vais réécrire ce que je viens de dire comme opération. Alors, hop. Voilà. Donc, ça, c'est égal à x² fois... Donc, la première colonne, je ne touche pas. La dernière colonne, je ne touche pas. Et ici, je vais faire c3 moins 5 fois c1 plus c2. Voilà ce que je fais. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Ici, je vais avoir 5 moins 5, donc 0. Ici, je vais avoir 1 moins 1, 0. Et puis, au milieu, je vais avoir x plus 3 moins 5 plus 1. Donc, ça va faire x moins 1. Et donc, je peux mettre x moins 1 en facteur. C'est plutôt pratique aussi. Donc, j'ai x² fois x moins 1 fois le déterminant de la matrice 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Bon, et puis maintenant, il faut calculer le déterminant de ce truc-là. Je développe par rapport à cette colonne. Donc, la deuxième colonne, je vais avoir une fois. Donc, ça, c'est égal à x² fois x moins 1 fois le déterminant de la matrice où j'enlève cette colonne et cette ligne. Donc, je vais voir l'identité. Et ça, ça fait 1. Donc, conclusion, j'ai x² fois x moins 1. Alors, vous voyez, l'intérêt de la méthode, c'est de pouvoir mettre des choses en facteur. Donc, c'est très, très, très pratique. Bon, et ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que là, le polynôme caractéristique est un tout petit peu différent, bien qu'il y ait toujours les mêmes valeurs propres, 0 et 1, qui interviennent. Là, le polynôme caractéristique que j'obtiens, c'est x² fois x moins 1. Tout à l'heure, nous avions x fois x moins 1². Et bien, ce que j'aimerais vous mettre en avant, c'est en fait le fait que les exposants que nous avons devant x et x moins 1 correspondent aux dimensions de nos espaces. Tout à l'heure, nous avions x fois x moins 1². D'accord ? Dans ce cas de figure-là, ce qui s'était passé, c'est que nous avions pour la valeur propre 1, un plan. Et pour la valeur propre 0, nous avions obtenu une droite. Un plan, c'est de dimension 2. Une droite, c'est de dimension 1. Bon, là, ce qui va se passer, cette fois, c'est que pour la valeur propre 1, nous allons avoir une droite. Et pour la valeur propre 1, la valeur propre 0, nous allons avoir un plan. Donc, en fait, les exposants que nous avons pour les valeurs propres correspondent, si, en tout cas, on a à faire une projection, correspondent aux dimensions de nos espaces propres. OK ? Donc, ça, ça peut être une propriété supplémentaire qu'on pourra ajouter. Et d'ailleurs, ça peut se répercuter aussi dans le plan. Ce qu'on avait dit dans le plan, on avait x fois x moins 1 en général. Mais si on avait identité, on a x moins 1 au carré. x moins 1 au carré, en effet, c'est le plan qui est invariant. Carré, 2, c'est tout le plan qui est invariant. Et puis, quand on avait x carré, c'est-à-dire le cas où la projection, c'est la projection nulle. x carré, dans ce cas-là, en effet, le plan est renvoyé vers 0. C'est aussi un plan invariant. Donc, voilà, ce que je suis en train de dire est valable tant qu'on a à faire une projection. On peut avoir des polynômes caractéristiques comme ça qui ne donnent pas forcément des projections. Je vais peut-être donner un petit exemple. Mais j'insiste sur le fait que si nous avons une projection, donc il faut avoir une projection avant, si nous avons une projection et que vous faites le polynôme caractéristique comme ça, alors on peut tout de suite dire que les exposants correspondent aux dimensions de nos espaces propres. OK ? Voilà. Donc là, ça me permet tout de suite de dire que, en effet, je veux bien avoir à faire à une projection sur une droite parallèlement à un plan. OK ? Bon, alors maintenant, on va les étudier, ces choses. Alors, je vais commencer par le plan parce que, comme vous pouvez peut-être vous en douter, comme ça donne une équation cartésienne, les équations que nous avons sont des équations cartésiennes, c'est plus simple de voir le plan que la droite. Donc, je vais commencer par le plan et regarder la valeur propre 0. Si je regarde la valeur propre 0, les équations que j'ai, c'est 5x moins 5y plus 5z égale 0. 3x moins 3y plus 3z égale 0. Et puis, moins x plus y moins z égale 0. Et en effet, toutes les lignes que je viens d'écrire sont les mêmes. Elles sont toutes équivalentes à la ligne x moins y plus z, donc le même plan que tout à l'heure, égale 0. Ok ? Et maintenant, si je regarde la valeur propre 1, voilà. Et maintenant, si je regarde la valeur propre 1, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, si je regarde la valeur propre 1, ce qui va se passer, c'est que je devrais avoir une droite. Donc, on va le voir maintenant, ce qui va se passer. C'est mieux que ça. Donc, je l'écris. Ce qu'on va avoir, c'est 5x. Donc, c'est 5x moins 5y plus 5z égale x. On a 3x moins 3y plus 3z égale y. Et on a moins x plus y moins z égale z. Très bien. La dernière ligne nous dit que y égale x plus 2z. Ok ? Donc, je vais remplacer sur la ligne du dessus, en mettant le y de l'autre côté. Ce que j'ai, c'est donc 3x moins 3 fois le y, enfin, moins 4 fois d'ailleurs, parce que le y va, je le remets de ce côté-là. Donc, on a moins 4 fois. Donc, le y va qui vaut x plus 2z. Ok ? Plus 3z égale 0. Donc, là, je développe. J'ai donc moins x. Et puis, moins 8 plus 3, ça va faire moins 5. Donc, on a moins x qui est égal à 5z. Donc, en fait, x égale 5, moins 5. Je vais aller plus vite comme ça. En disant que x égale moins 5z. Donc, si x égale moins 5z, alors y est égal à moins 3z. Et maintenant, il faut vérifier si la première ligne est bien bonne. Donc, si je mets le x de l'autre côté, je dois avoir que 4x moins 5y plus 5z est égal à 0. Vérifions-le. Si je remplace x par ça, je vais avoir moins 20z. Euh, moins 20z, pardon. Et puis, si je remplace y par 3z, moins 3z, ben là, je vais avoir plus 15z. Plus 5z égale 0. Donc, en effet, ça, c'est toujours vrai. Peu importe la valeur de z que vous choisissez. Donc, ça veut dire que z, je peux choisir comme je veux. Et donc, je vais bien avoir une droite. Et le vecteur que je vais prendre directeur, ça va être, si je prends z égale 1, j'ai moins 5, moins 3. Donc, moins 5, moins 3, 1. Voilà. Je peux prendre aussi 5, 3, 1, moins 1. Et on retrouve, on retrouve en fait les vecteurs colonnes. C'est la même... Voilà. C'est pas possible. Vraiment, ça ne doit pas être totalement une surprise. Donc, là, on retrouve exactement le vecteur colonne. C'est bien. OK. Donc, là, on a à faire une projection sur une droite parallèlement à un plan. Alors, comment ça va marcher en termes de construction ? Donc, là, cette fois-ci, je ne vais pas passer sur Géogé. Je vais vous faire un schéma de ce qui se passe de manière générale. Comment on fait pour avoir une construction géométrique correspondant à ça ? Ben, en fait, je trace la droite, là, qui correspond à D1. Et puis, je vais tracer également le plan, un plan qui pourrait correspondre à P0. Voilà. Donc, là, je vais me tracer à une droite un plan. OK. Qui passe par 0, 0, hein, l'intersection. C'est 0, 0. OK. Alors, si je veux faire l'image par la projection que je considère géométriquement d'un point B dans l'espace, ben, pour faire cette image, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plan coplanaire, donc parallèle, on peut dire, en un certain sens, passant par B. Il n'y en a qu'un seul. Donc, P' coplanaire à P0. Donc, il n'y en a qu'un seul, en un certain sens. Oui, j'ai oublié de dire que ce plan, c'est P0. Donc, il n'y en a qu'un seul, en un certain sens, en effet, puisqu'on n'a qu'un seul plan qui est coplanaire à un autre plan et qui passe par un point précis. Il suffit de penser au vecteur normal et de se dire, ben, je veux le vecteur normal au plan et je veux un... parce que pour avoir deux plans coplanaire, il faut que les vecteurs normaux soient collinéaires. Donc, vous prenez un vecteur normal collinaire à P0, vous le mettez pour P', et puis, vous vous imposez que vous passez en B. Donc, vous avez qu'un seul plan qui fait ça. Et vous prenez l'intersection entre ce plan et la droite D1. Et ben, ça, ça va vous donner le point B' qui correspondra à sa projection sur la droite parallèlement au plan. Voilà comment, géométriquement, on peut comprendre cette transformation. Exactement comme on l'a fait pour la projection sur le plan parallèlement à la droite. Là, c'est juste une inversion pensée, si vous voulez, quelque part. OK ! Bon. Hop. Ceci étant dit, ben, maintenant, on va passer à une autre transformation. Donc, c'est... Et je ne vais pas donner le nom. On va travailler la transformation donnée par la matrice suivante. Donc, moins 1, moins 2, moins 2. 2, moins 3, 2, moins 3, 3. Euh, 2. Non, attends, qu'est-ce que je dis comme bêtise ? 2, 3, 2. Ouais, c'est mieux. 2, 3, 2. Et puis, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, 1. Donc, considérons la matrice suivante décrivant une transformation linéaire. OK. Bon, ben, on va faire pareil, lançons... Euh... Lançons le calcul du polynôme caractéristique. Hop. Juste pour essayer d'y voir quelque chose. Bon, là, ça, on n'y voit pas grand-chose. Je vous donne une matrice, là. On ne sait pas vraiment quoi s'en tenir. Donc, on lance le calcul du polynôme caractéristique. Et puis, pareil, si on peut voir des opérations qui sont bien sympas à faire pour le calcul, ben, on les fait. Sinon, on peut faire... Alors, une autre façon de faire, c'est de calculer... Je vais peut-être le faire comme ça, cette fois. On peut se dire, ben, je calcule avec la formule de Sylvester. Et puis, une fois que j'ai fait le calcul, le calcul en entier, ben, il faut ensuite trouver des zéros. D'accord ? C'est pas... Et en général, c'est pas toujours des plus simples. Bon, ici, ça va aller, mais en général, c'est pas toujours des plus simples de trouver des zéros. Donc, c'est pour ça qu'on préférera quand même la première méthode que je vous ai proposée qu'à la seconde. Mais si on n'a pas d'idée et qu'on ne voit pas vraiment comment faire, ben, je vais vous montrer que cette manière-là, qui est un petit peu moins... Enfin, moins pratique, en un certain sens, mais qui peut marcher, je vais juste vous mettre en avant que ce calcul-là, un peu moins... un peu plus bourrin, vous permet quand même d'arriver à la bonne réponse. Donc, si je fais x plus 1... J'écris là le déterminant que je cherche à calculer. x plus 1, moins 2, 2, 2, x moins 3, 2, 2, moins 2, et x moins 1. Non, x plus 1, je pense. Ça doit être... Ça doit être... moins 1 ici. Je pense. Ouais. Ça doit être ça. OK. Bon. Alors là, je vais utiliser la méthode un petit peu bourrin, la méthode de Sylvester. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On doit recopier... Je vais mettre une autre couleur. On doit recopier les deux premières colonnes. Donc, x plus 1, 2, 2, moins 2, x moins 3, moins 2. Et puis ensuite, on doit jouer sur les diagonales. D'accord ? Juste pour bien rappeler la méthode, ce qui ne fait pas de mal. Donc, on doit jouer sur les diagonales comme celle-ci, en vert, qui compte pour des plus. Et puis ensuite, on doit jouer sur les diagonales rouges, qui compte pour des moins. Voilà. OK. Donc, le calcul de Sylvester nous dit qu'on doit faire x plus 1, fois x moins 3, fois x plus 1. OK ? Plus, moins 2, fois 2, fois 2, donc ça fera moins 8. Plus, 2, fois 2, fois moins 2, encore une fois, on a moins 8. Moins, alors maintenant, je regarde ce qui se passe dans les anti-diagonales. J'ai 2, fois 2, fois x moins 3, donc j'ai 4, fois x moins 3. OK ? Plus, moins 2, fois 2, fois x moins 1, donc là, j'obtiens moins, x plus 1, pardon, donc j'obtiens moins 4, fois x plus 1. Et puis, le dernier, j'ai x plus 1, fois 2, fois moins 2, donc j'obtiens plus moins 2, fois, enfin, moins 4, encore une fois, fois x plus 1. OK. Bon, alors maintenant, il faut tout développer. Je ne sais pas si c'est intelligent de tout développer. Peut-être que je ne vais pas tout développer, je vais quand même garder ça. Je ne vais quand même pas tout développer. Si vous développez tout, on peut s'en sortir quand même, mais je ne vais pas tout développer juste pour que ce soit un petit peu plus simple de voir si on peut factoriser, par exemple. Donc là, on a moins 8, moins 8, ça fait moins 16. Très bien. Ensuite, on voit que là, on a tout en 4. D'accord ? En 4. Donc, je pourrais mettre 4 en facteur si je veux. Et puis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai x moins 3, moins x plus 1, moins x plus 1. Alors, si je regarde les x, donc, je vais avoir, je vais écrire, moins 4 fois. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai x, moins x, moins x. Donc, j'ai moins x. Puis ensuite, j'ai moins 3, moins 1, ça, moins 3, moins 1, moins 1, donc ça fait moins 5. Ça ne va peut-être pas se simplifier comme je... Ah si, peut-être. Oui, quand même. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc, ce que j'obtiens, c'est donc x plus 1, fois x moins 3, fois x plus 1, OK ? Moins. Donc là, je vais avoir plus 20, moins 16. Donc, je vais avoir moins moins plus, d'ailleurs, 4x. Et puis, plus 20, moins 16, ça va faire plus 4. OK ? Alors maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, mais je n'ai pas tout développé parce que, justement, ce que j'espérais, c'est pouvoir voir un facteur commun sans avoir à faire trop de calculs. Et là, en effet, je vois un facteur commun parce que si je mets le 4 en facteur, ici, j'ai x plus 1. Et puis ici, j'ai aussi x plus 1 qui apparaît deux fois. Donc, je peux mettre x plus 1 en facteur. Autrement dit, si vous aviez tout développé, vous pouvez voir que moins 1 était une solution. OK ? Donc là, ce que j'ai, c'est x plus 1 fois, alors on a x moins 3 fois x plus 1 qui reste pour cette partie-là. Et cette partie-là, c'est 4 fois x plus 1 donc il reste plus 4. Bon, maintenant, je vais développer ce qui nous reste dans le crochet. Ce qui nous reste dans le crochet, nous avons x carré moins 3x plus x ça fera moins 2x et puis moins 3 plus 4 ça fera plus 1. Et donc, qu'est-ce que nous obtenons ? nous obtenons x plus 1 donc le commence à mourir x plus 1 fois x moins 1 au carré. Ça, c'est une identité remarquable, d'accord ? a carré moins 2ab plus b carré avec a qui vaut x et b qui vaut 1. Donc, on a ça. Bon, et les valeurs propres sont donc moins 1 et 1 donc on a lambda 1 qui vaut moins 1 et lambda 2 qui vaut 1. Bon, et maintenant, la question, c'est quel type de transformation avait pour valeurs propres moins 1 et 1 ? Le type de transformation, c'est les symétries. Ce sont les symétries. Donc là, c'est la partie C. on parle de symétrie. OK ? Alors, même remarque que ce que j'avais fait pour les projections, les symétries, en fait, le par rapport à quoi et parallèlement à quoi, on peut deviner qu'est-ce qu'on va avoir à la fin grâce aux exposants. Donc, le par rapport à quoi, c'est la valeur propre 1 et parallèlement à quoi, c'est la valeur propre moins 1. Donc, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une symétrie par rapport à un plan puisque j'ai un 2 ici, parallèlement à une droite. OK ? Donc, je sais d'avance que je vais avoir ça. Si, en effet, la chose que j'ai, c'est une symétrie, parce qu'on n'a pas tout à fait vérifié qu'on a affaire à une symétrie, puisque, je le répète, ce n'est pas parce qu'on a ce polynopérité qu'on a forcément affaire à une symétrie. il faudrait peut-être que je donne un exemple parce que j'ai oublié de le faire pour la projection. Donc, il faut que je donne vraiment un exemple. Je le ferai pour... Je vais venir juste après et puis je vais donner un exemple quand même parce que sinon, voilà. Mais là, c'est bien de symétrie, il faut vérifier juste que ça, c'est bien de symétrie. Donc, c'est-à-dire, il faut vérifier que m² est égal à une entité. D'accord ? Et je vous laisse vérifier que c'est bien le cas. D'accord ? Je vous laisse vérifier que c'est bien le cas. si vous savez ça et que vous avez cette équation, que vous obtenez ce polynôme caractéristique, alors, ces exposants correspondent bien aux espaces invariants, aux dimensions des espaces invariants. Mais seulement si on a fait une symétrie, tout comme pour les projections, seulement si on a fait une projection, si on n'avait pas à faire une projection, là, ce n'est pas tout à fait pareil. Ok. Donc, je vais donner un exemple après. J'aimerais quand même peut-être continuer l'étude. Peut-être que je peux abriger l'étude. Pourquoi ? Parce que la matrice que j'ai proposée ici, en fait, c'est une matrice qui est très liée à une autre matrice qu'on a vue il y a quelques instants dans la partie 1 avec les projections, dans la partie 1 du cours sur les projections. En fait, cette matrice-là, on peut se rendre compte que c'est la même chose que 2 fois la projection qui était donnée par la matrice suivante. Et moins 1, 1, 0. Moins identité. Ok. Je vous rappelle qu'il y avait une propriété qui liait symétrie et projection. c'est-à-dire que si j'ai une symétrie, je peux trouver la projection associée. Et si j'ai une projection, je peux trouver la symétrie associée. Là, ce que j'énonce, c'est que la symétrie est associée à la projection qu'on a vue il y a quelques instants qui était sur un certain plan parallèlement à une certaine droite. Donc du coup, la symétrie que nous avons, c'est une symétrie par rapport à un certain plan parallèlement à une certaine droite. Donc les plans et les droites, on peut les retrouver juste en rejetant un oeil à ce qui s'est passé un peu plus tôt. Donc là, en fait, nous allons avoir une symétrie par rapport à donc par rapport à x au plan x moins y plus z égale 0. Donc là, c'est notre plan P1. C'est ça. C'est notre plan P1 parallèlement à la droite D-1 qui a pour vecteur 1-1-1. Donc voilà. D'accord ? Donc si on a une projection qui est sur un plan parallèlement à une droite, alors la symétrie associée, c'est une symétrie par rapport au plan parallèlement à la droite. Et on pourrait faire la même chose avec l'autre projection, faire ce type de transformation et avoir, et voir que nous obtenons une symétrie qui va être par rapport à une droite parallèlement à un plan. C'est tout aussi possible. Ok ? Bon. Alors j'aimerais juste m'arrêter quelques instants juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'avoir un polynôme caractéristique d'une certaine forme sans pour autant avoir affaire à une symétrie. Et c'est ça la subtilité. Donc attention. Je commence à plus avoir un ventre bleu. Je vais peut-être s'y payer un autre crayon. Donc attention. le polynôme caractéristique ne caractérise plus une symétrie ou une projection. C'est pas parce qu'on a un polynôme caractéristique qui est égal à un truc comme ça que nous avons affaire à quelque chose qui est une symétrie ou une projection. Donc je vais faire un exemple pour chacun des deux comme ça au moins on est OK. Donc si je propose donc pour les projections par exemple et que je propose un truc qui ne doit pas être une projection donc si je propose la matrice donnée par celle-ci et je ne mets que des zéros ailleurs. Donc si je propose ça le polynôme caractéristique vous pouvez le vérifier très vite puisqu'on a affaire à un truc triangulaire. Le polynôme caractéristique ça va bien être un truc du style x moins un carré fois x. D'accord ? Donc si on pourrait ça on pourrait être tenté à dire ah bah ça c'est une projection. Mais malheureusement ça ne va pas être une projection. Pour être une projection qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait que m carré soit égal à m. Mais si je fais m carré bah m carré ça va être donc je crois que ça ne change rien dans la diagonale et ce que je vais avoir c'est un 4 si je ne dis pas de bêtises. pour vérifier deux secondes mais 2 plus 2 oui c'est ça je vais avoir 4 donc 0 et après j'ai que des 0. À moins que j'ai fait une bêtise est-ce que j'ai vraiment que des 0 ? J'essaye 0 0 oui je ne vais avoir que des 0 ok voilà donc m carré vaut ça et ça c'est différent de m ok donc c'est pas une projection d'accord ? Donc en effet le polymôme caractéristique ne met pas en avant le fait qu'on a à faire une projection d'une symétrie je peux refaire un autre exemple pour avoir une symétrie pour avoir une symétrie ce que je peux faire c'est juste modifier le 0 que j'ai mis ici par un moins 1 ça me donnera une symétrie quelque chose qui pourrait être une symétrie mais malheureusement ça ne sera pas une symétrie ok donc je pourrais faire si je prends voilà m donc pour les symétries je vais quand même l'écrire donc pour les symétries si je prends 1, 2, 1 et puis je mets un moins 1 ici bon bah là le polymôme caractéristique est assez simple aussi à calculer je vais avoir x moins 1 carré fois x plus 1 donc encore une fois quelque chose qui nous laisserait penser qu'on a affaire à une symétrie mais en fait pas du tout parce que m carré ça ne va pas être égal à l'identité m carré ça va être 1, 1, 4, 1 et puis on va voir que des 0 à l'heure alors peut-être que je suis allé un peu vite cette fois non 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 c'est bon ok il y a une question de stabilité alors je veux vous faire remarquer que les matrices que nous avons là que j'ai écrit ici c'est pas n'importe quel type de matrices en fait ces matrices là ce sont les translections dans le plan en fait c'est ça qui va nous embêter pour les valeurs propres et tout ça qui vont nous dire en fait est-ce qu'on a affaire à une symétrie ou pas c'est à cause de eux qu'on pourrait avoir des soucis pour dire ah bah c'est pas tout à fait une symétrie parce que bon ok on a les mêmes valeurs propres mais ça marche pas tout à fait pareil parce qu'on va pas avoir un plan invariant et tout ça c'est à cause de eux d'accord donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a des translections sur les plans qui peuvent se faire et et bah après peu importe ce qui se passe derrière ce qui se passe sur la translection c'est ce qui va plomber un peu nos nos espaces invariants bon voilà ok donc voilà j'espère qu'avec cet exemple c'est bien clair que le polynôme caractéristique ou les valeurs propres ne caractérise pas le fait d'avoir une projection d'une symétrie il faut vraiment aller jusqu'au bout et voir les droites invariantes et plans invariants pour pouvoir conclure qu'on a fait une symétrie si on n'a pas fait le calcul de m carré ou voilà si on n'a pas fait le calcul de m carré parce que dans les deux cas il faut calculer m carré donc si on n'a pas fait le calcul de m carré c'est le seul moyen de se rendre compte de quelque chose bref on va passer à la transformation suivante alors pour la transformation suivante je vais composer la matrice un jour carrément d'abandonner la transformation parce qu'elle est rigolote hop abandonner la matrice donc je propose de regarder la transformation qui a x y z associ z x y donc elle est assez rigolote on échange les coordonnées du point d'accord ou du vecteur qu'on choisit donc si je prends 1 2 3 bah 1 2 3 va devenir 3 1 2 ok voilà c'est ce qui se passe pour cette transformation donc la matrice associée c'est quoi c'est la matrice qui ne va pas être très méchante donc 0 0 1 1 0 0 0 1 0 on va faire à cette matrice là très bien et puis on va calculer ce point de nos caractéristiques comme on fait à chaque fois donc qui est de x donc on va avoir juste des x dans la diagonale et des moins 1 à la place des 1 et ensuite des 0 voilà le déterminant qu'il nous faut calculer très bien alors ce qu'on peut remarquer là aussi pour une technique de calcul ce qu'on peut remarquer c'est que si on additionne les lignes ou si on additionne les colonnes en une seule colonne une seule ligne et bien on va tout le temps avoir le même résultat c'est à dire x moins 1 donc là je vais faire cette fois-ci des opérations sur les lignes pour s'habituer à faire des opérations un peu dans les deux sens donc là ce que je propose c'est que la ligne 3 devienne ligne 3 plus ligne 1 plus ligne 2 si je fais ça les deux premières lignes ne bougent pas donc j'ai x 0 moins 1 moins 1 x 0 et puis la ligne qui est ici je vais avoir x moins 1 x moins 1 x moins 1 ok ? bon donc ce que je peux voir c'est que x moins 1 je peux le mettre en facteur donc ce que j'ai c'est x moins 1 comme je l'ai fait tout à l'heure avec les colonnes donc j'ai x moins 1 puis ensuite j'ai x 0 moins 1 moins 1 x 0 1 1 1 1 ça va me donner quelque chose d'un peu plus sympa à manipuler très bien bon alors maintenant ce que je peux essayer de faire c'est d'enlever d'enlever quelques petites valeurs dans mon affaire donc par exemple je pourrais essayer d'enlever les moins 1 là qui apparaissent donc il faut les enlever à un endroit c'est le plus simple donc là par exemple je pourrais enlever le moins 1 qui est ici en disant la ligne 1 devient ligne 1 plus ligne 3 donc c'est ce que je vais faire donc ça c'est égal à x moins 1 hop je vais avoir donc là je vais faire plus donc x j'ai x plus 1 1 0 moins 1 x 0 ça j'y touche pas et puis ensuite 1 1 1 donc là ce que j'ai fait c'est que la ligne 1 devient ligne 1 plus ligne 3 ok bon donc ligne 1 plus ligne 3 ça c'est bon et puis maintenant je développe par rapport à cette dernière colonne puisque maintenant qu'il y a beaucoup de 0 on va les utiliser donc j'ai x moins 1 fois 1 fois le déterminant de la matrice que j'ai ici donc c'est un plus ici déterminant que j'ai ici donc j'ai x plus 1 1 moins 1 x et puis là ce déterminant c'est assez simple déterminant de 2 donc j'ai x moins 1 fois x carré plus x et puis moins moins donc plus 1 voilà le polynome caractéristique que j'obtiens très bien alors bon maintenant si je veux connaître toutes les valeurs propres il faut que je regarde les 0 je vois déjà qu'il y a une valeur propre qui s'en ressort c'est 1 d'accord puisque là pour que ce truc là vale 0 il faut que x égale à 1 maintenant voyons l'autre et si je calcule son déterminant euh son ouais son déterminant son discriminant son delta donc son delta ça va être 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 ça doit être moins 3 qui est négatif a donc là ça veut dire qu'on n'a pas d'autres valeurs propres on n'en a qu'une seule de valeurs propres et cette fois-ci les autres valeurs propres elles ne sont pas réelles bon alors dans quel cas de figure on avait ça ce genre de situation et bien le cas de figure où on a ce genre de situation c'est le cas où nous avons affaire à une rotation donc là nous avons affaire à une rotation alors je vais effacer un peu je n'aurais pas tout à fait du mais donc dès c'est une rotation ma matrice c'était 0 0 1 1 0 0 0 1 0 alors c'est une rotation alors ce qui peut paraître un peu étrange c'est que le fait que j'ai que il y a un truc qui est invariant il y a une droite qui ne bouge pas mais absolument pas d'ailleurs mais qui ne bouge absolument pas ça peut paraître étrange mais en fait si on réfléchit un tout petit peu à ce que pourrait être une rotation dans le plan ben en fait les seules rotations qui marchent dans le plan c'est les rotations comme on peut le voir pour les manèges les anciens manèges je ne sais pas si vous avez une image des anciens manèges mais les anciens manèges vous avez un ou même les manèges même les manèges plus récents c'est toujours plus ou moins toujours la même histoire vous avez toujours un axe d'accord autour duquel tous les objets tournent d'accord donc imaginez l'ancien le vieux manège avec les chevaux qui tournent comme ça et bien voilà ça c'est le type de rotation qui existe dans le plan les rotations alors après le manège vous le tournez vous pouvez imaginer aussi les manèges à la grande sensation où vous avez l'axe de rotation qui est comme ça et puis votre manège il fait le tour comme ça ok donc en fait les rotations dans l'espace en un certain sens elles sont pas si difficiles en fait les rotations dans l'espace ce sont toujours des rotations qui sont autour d'un axe d'accord on peut pas avoir de rotation parce que si on s'amusait à faire des des compositions même des compositions de rotation disons imaginons je le fais par rapport à cet axe ou par rapport à un autre axe il se trouve que l'ensemble des deux rotations que j'aurais conjugué ça serait une rotation par rapport à un autre axe d'accord donc c'est un peu étonnant mais en effet les rotations ça sera toujours des rotations autour d'un axe d'accord un axe qui va être fixé et notamment qui sera l'axe pour la valeur propre 1 ok alors on va essayer de voir comment on peut déterminer l'angle de cette rotation sur cet exemple donc alors oui j'ai peut-être oublié de le dire mais pour avoir affaire à une rotation il faut qu'on ait affaire à une matrice orthogonale d'accord donc il faut avoir affaire à une matrice orthogonale exactement comme on l'avait dans le plan c'est à dire que comme vous pouvez le voir chacun des vecteurs est orthogonal aux autres tous les vecteurs sont orthogonaux les uns des autres je vais y arriver je vais y arriver donc sont orthogonaux les uns des autres oui par produit scalaire si vous voulez et la norme de chacun vaut 1 mais par contre il va y avoir une condition supplémentaire parce que comme vous le voyez il faut qu'il y ait un axe de valeur propre 1 donc avoir un axe de valeur propre 1 ça signifierait que le déterminant de la matrice doit valoir 1 d'accord donc c'est en cela aussi que je voulais revenir sur les rotations donc je refais référence à ce que j'ai dit en tout début de ce cours en disant que les rotations j'étais un peu rapide en disant ça dépend juste de quel signe du déterminant en fait pas du tout donc là les rotations vont être caractérisées aussi par le fait que le déterminant vaut 1 d'accord donc ok très bien ça peut être intéressant je vais peut-être l'écrire donc les matrices de rotation se caractérisent par donc il y a plusieurs choses d'abord il faut qu'il y ait des colonnes ou des lignes orthogonaux une colonne une ligne orthogonale plutôt deux à deux il faut que ces colonnes soient de norme 1 colonne et ligne et il faut également que le déterminant de la matrice soit égal à 1 alors il se trouve que dans le plan j'avais pas besoin de préciser le déterminant de la matrice vaut 1 parce qu'en fait c'était toujours vérifié pour une matrice orthogonale là par contre pour une matrice orthogonale c'est pas toujours vérifié d'accord il suffit que je modifie un tout petit peu cette matrice et le déterminant va valoir moins 1 et là dans ce cas là on n'a plus à faire une rotation donc là par exemple si j'échange ces deux colonnes par exemple échanger deux colonnes ou échanger deux lignes ça c'est pareil c'est une référence au cours de déterminant pour 6 si j'échange deux lignes ou deux colonnes le déterminant va obtenir un signe moins donc là si ce déterminant de cette matrice vaut 1 alors le déterminant de la matrice où j'échange deux colonnes ça va valoir moins 1 pourtant ça va encore vérifier les deux premières propriétés mais la dernière ne le sera plus ok voilà comment on peut caractériser les matrices de rotation alors maintenant on va l'étudier jusqu'au bout comme j'ai dit pour essayer d'en réduire l'angle alors regardons déjà le seul espace propre que nous avons c'est l'espace propre pour la valeur propre 1 prenons la valeur propre 1 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je cherche les vecteurs tels que bah donc l'image c'est zxy comme nous avons dit donc il faut que z égale x que x égale y et que y égale z donc en fait ça veut dire que tout le monde vaut la même chose donc autrement dit j'ai x que je pourrais choisir comme je veux par exemple y égale x z égale x donc voilà ma droite la droite est donc de direction donc j'ai une droite d1 de direction 1 1 1 ok passant par 0 bien sûr bon et puis maintenant si je veux caractériser la rotation ce qui serait bien c'est de regarder le plan orthogonal à cette droite alors c'est quoi le plan orthogonal à cette droite bah en fait c'est le plan qu'il y a pour vecteur normal un vecteur directeur de d1 bon bah là je vais concilier à swapper le plan orthogonal à d1 passant par 0 par exemple alors en général on prendra toujours celui-là passant par 0 pour les transformations linéaires on prendra toujours celui-là ok bon à vrai dire on pourrait même le prendre dans les transformations affines mais voilà donc pour ces transformations linéaires on prend ce plan alors ce plan bah le vecteur normal on en a un alors un 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 bon bah du coup l'équation cartésienne de ce plan c'est x plus y plus z égal 0 égal 0 parce que je dois passer à l'origine donc passer à l'origine ça veut dire que si je remplace x y plus z par 0 je dois obtenir d et donc ça veut dire que d égal 0 on a pas le choix ok bon on a notre plan alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un point de ce plan donc prenons un point de ce plan hop alors pour prendre un point de ce plan il suffit de prendre x y plus z tel que ça vérifie cette égalité je vais prendre par exemple 1 moins 1 0 voilà prenons celui-ci donc soit le vecteur même je pourrais prendre je vais même me permettre de voir ça comme un vecteur donc le vecteur de coordonnées 1 moins 1 0 et puis je vais calculer son image alors son image donc je vais y arriver si je fais m fois u ce que j'obtiens c'est donc z x y donc on peut vérifier que m fois u ça reste dans le plan d'accord on reste dans le plan donc ce plan il est stable ça c'est une propriété que je peux à énoncer aussi le plan orthogonal à la droite d'1 passant par 0 est stable par transformation hop ça c'est peut-être une petite propriété je voulais faire propriété donc c'est pas pour rien qu'on regarde ce plan c'est parce qu'il est stable pour cette transformation donc propriété le plan orthogonal à d1 est stable pour la transformation ça veut dire quoi stable ? ça veut dire que si je prends un point enfin si je prends un vecteur qui appartient au plan ou un point qui appartient au plan alors son image appartient aussi au plan c'est ça que ça veut dire stable d'accord ? donc vraiment voyez le manège voyez vraiment le vieux manège où on tourne là ça c'est mon plan ça c'est mon axe et quand je tourne par rapport enfin quand je tourne par rapport à cet axe comme le manège là et bien ce plan là ne bouge pas vous avez un point ici il tourne il reste dans le plan d'accord ? ok et maintenant si je veux avoir l'angle comment on va faire ? je vous le donne en mille ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le produit scalaire de ces deux vecteurs et puis le produit scalaire il se trouve que ce produit scalaire on pourra l'écrire en fonction d'un angle formé par u et v puisque quand on a deux vecteurs u et v on peut les retranscrire dans le plan donc ici notamment dans le plan p et les retranscrire dans le plan en fait le produit scalaire ça va être exactement la même formule que nous avons vu dans le plan en fait du produit scalaire ça se généralise dans l'espace ça marche aussi donc si je fais u scalaire mu qu'est-ce que je veux obtenir ? je vais obtenir 1 fois 0 1 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus pardon plus moins 1 fois 0 0 fois moins 1 0 fois moins 1 hop ok donc en faisant ce calcul je trouve moins 1 mais le produit scalaire comme je viens de l'expliquer je peux le réécrire je vais peut-être effacer un peu là je peux le réécrire comme étant la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs donc je peux écrire norme pour y aller norme de u fois norme de m fois u fois le cosinus de l'angle u mu et ça je veux que ça va le moins 1 ok donc les normes de chacun des deux vecteurs on peut les donner c'est pas très difficile donc là je suis en train de me dire si j'ai pas dit une bêtise est-ce que j'ai dit une bêtise sur le déterminant c'est possible que j'ai dit une bêtise il faudra que je vais aller ici je suis en train de me demander si j'ai pas dit une bêtise mais bon bref donc du coup si je continue je vais avoir là je pense que ça va être bon là là je vais avoir cosinus donc là c'est racine de 2 et racine de 2 donc le cosinus de l'angle formé non j'ai pas dit une bêtise j'essaie de me reconforcer en me disant j'ai pas dit une bêtise non c'est bon j'ai bien dit que le déterminant valait 1 et c'est toujours vrai pour les rotations il n'y a pas de d'erreur là dessus ok donc ça ça va valoir moins 1,5 et donc il faut trouver l'angle tel que ceci valait moins 1,5 et bien l'angle ça va être 120 degrés donc U MU égale 120 degrés bon et bien on a terminé on a trouvé l'angle de rotation alors certes j'ai pris un exemple mais si vous avez pris un autre vecteur ça marche aussi ah je vais devoir faire une petite pause sur l'enregistrement hop hop donc désolé pour ce petit contrepart donc voilà mort là donc j'en étais au fait que notre rotation est bien dans le 120 degrés et que si vous prenez un autre point ça marchait aussi alors j'aimerais quand même le mettre en avant cette fois-ci sur Géogébra donc je reviens sur Géogébra bon là peut-être cette fois-ci je vais le sauvegarder cette fois ah oui j'ai oublié de mettre l'écran ça serait pas mal de mettre l'écran donc quelques instants je m'installe ok donc là on doit voir le plan qu'on a fait tout à l'heure de toute façon c'est le même plan non c'est pas le même si c'était non c'est pas le même plan c'est pas tout à fait le même plan donc ok je vais je vais enregistrer ce que j'ai fait là cette fois-ci peut-être on garde le nom là c'est bien on va le mettre là c'est pas grave on le trouvera ok voilà et puis on va faire un nouveau donc très bien alors maintenant je vais tracer mon plan je vais tracer ma droite et mon plan donc j'ai mon plan qui a pour équation x, y, z donc là je vais prendre les points donc j'ai 0 0, 0, 0 1, moins 1, 0 et nous avons également 0, 1 moins 1 voilà normalement ça doit être bon là ah, pourquoi il est pas dessiné ah oui d'accord c'est pour ça ok donc voilà mon plan très bien c'est parce que j'étais pas dans la bonne perspective pour le voir tout simplement donc hop voilà mon plan que je viens de dessiner en bleu je vais maintenant dessiner la droite qui lui est orthogonale donc la droite passant par 0 0, 0 donc 0, 0, 0 1, 1, 1 voilà et puis maintenant je vais prendre n'importe quel point cette fois-ci pour faire le calcul donc je vais mettre la matrice hop juste pour vous montrer que en effet peu importe le point que j'aurais pris au départ l'angle serait toujours le même ça aurait été toujours le même donc j'ai ça 1, 0 en flûte 1, 0, 0 et 0, 1, 0 donc voilà donc si je prends cette matrice là et que je prends donc je dis je vais prendre un point sur le donc là je vais prendre un point un peu différent toujours sur le plan donc par exemple je pourrais prendre 1, 2, 1 donc on peut vérifier que 1, 2, 1 est bien sur le le plan de toute façon on va le voir là en image mais on peut le vérifier par le calcul donc voilà c'est mon point ici qu'on ne voit pas très bien alors je vais le changer de couleur et le mettre en noir peut-être pour que ce soit super visible voilà donc mon point B là qui est sur le plan on peut le voir très bien et puis maintenant je vais faire son image donc son image je dois faire appliquer la matrice M sur le point B donc j'ai obtenu le point B prime de coordonnées 1, 1, moins 2 d'accord sans trop de surprise puisqu'il s'agit juste de faire tourner les coordonnées alors maintenant si je veux regarder l'angle donc là il faut par contre que je rajoute un point dans mon affaire je vais ajouter l'origine voilà donc là je vais mettre l'origine et je vais regarder l'angle alors en espérant que je vais le dire dans le bon sens c'est pas forcément gagné on va essayer si je fais ça non je ne l'ai pas lu dans le bon sens ça ne va pas du tout hop donc on recommence je vais voilà et bien vous voyez que là l'angle formé par l'origine et les deux points B et B prime c'est bien 120 degrés donc la rotation nous avons bien fait une rotation de 120 degrés autour de l'axe dans le sens direct donc dans le sens direct c'est à dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que là l'angle que je viens de dessiner c'est l'angle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc sens des aiguilles d'une montre par rapport au plan et l'axe parce qu'on a un axe et on tourne autour de cet axe ok alors là je l'ai fait sur le plan passant en 0 mais imaginons que je voulais faire la transformation sur un autre point un petit peu plus loin et bien en fait ce qu'il va se passer c'est qu'il va se passer la même chose que sur le plan 0 enfin passant par 0 en fait là je vais peut-être rebasculer mon image hop juste pour que vous me voyez hop voilà en fait ce qu'il va se passer c'est que nous avons notre droite là orthogonale ce plan d'accord nous venons de voir que si je prends un point ici sa rotation elle va être toujours dans le même plan ok nous avions ça et puis imaginons que je veux faire la transformation sur un point un peu plus loin qui n'est pas sur le plan 0 qui passe en 0 et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout simplement un plan coplané à celui-ci qui passe par le point là-bas donc et puis on recommence rotation ça va rester dans ce même plan et ça va nous donner le nouveau point ok donc nous sommes en train de tourner autour de l'axe et vraiment imaginez le manège l'ancien manège sur lequel par contre les chevaux ne bougent pas il faut imaginer que les chevaux ne bougent pas et vous avez différents chevaux qui sont placés à différentes hauteurs d'accord et bien quand vous tournez les hauteurs restent les mêmes d'accord donc si vous tournez vous avez à voir les chevaux qui vont rester à la même hauteur ça explique pourquoi il suffit juste de prendre un plan orthogonal placé à un autre endroit puis ensuite de faire la rosation comme on vient de le faire pour pouvoir conclure la bonne chose ok bon voilà donc c'est ça une matrice qui correspond à une rotation ok c'est un exemple assez simple mais ça reste un très bon un bon exemple donc on peut aussi je vais vous donner un autre exemple intéressant aussi donc là cette fois-ci ça va être un peu moins simple mais je vous le laisse en petit exercice à essayer essayez de déterminer la rotation sur quel plan orthogonal à quelle droite d'accord la rotation associée à la matrice suivante donc la matrice qui est 0.36 0.48 moins 0.8 moins 0.8 0.6 0 et puis 0.48 0.64 0.6 voilà ma matrice ok et ce que j'affirme c'est que cette matrice est une matrice de rotation d'accord donc il faut vérifier que c'est bien une matrice de rotation il suffit de vérifier les trois points que j'ai dit donc c'est à dire il faut vérifier que nous avons une orthogonalité des vecteurs 2 à 2 que nous avons les vecteurs qui sont de norme 1 d'accord et puis donc le vecteur de norme 1 ça ça marche orthogonalité et le déterminant de cette matrice vaut 1 voilà il faut vérifier ces trois choses une fois qu'on a vérifié ces trois choses bah après en fait vous déterminez la valeur propre 1 d'accord on n'a pas besoin de faire polynome de caractéristique on sait que c'est une rotation donc valeur propre 1 vous regardez la droite puis ensuite vous prenez le plan orthogonal et vous faites exactement comme je l'ai fait vous prenez un vecteur dans ce plan orthogonal passant en 0 et puis bah voilà ok alors on peut aussi faire donc je vais dépasser un petit peu le temps juste pour parler d'une dernière transformation puisque comme vous vous en doutez par l'élimination on a parlé donc de symétrie on a parlé de rotation on a parlé de projection il nous en manque un on a parlé d'homothésie on nous en manque un c'est les transvections bah les transvections ça peut se définir aussi de manière générale comme ça l'était dans le plan ok c'est à dire que je peux considérer un vecteur enfin deux vecteurs qui sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre et considérer la transformation qui s'écrit tu égale u plus u scalaire n fois v où n et v sont deux vecteurs orthogonaux l'un de l'autre ok donc je vais faire un petit exemple juste pour dire voilà donc si je prends n le vecteur 1 1 0 et puis v le vecteur 1 moins 1 1 pour dire qu'il y a quand même un petit peu de difficulté on peut vérifier que n et v sont bien orthogonaux l'un de l'autre et puis si je fais t de x y z ce que je vais obtenir c'est donc x y z plus le produit scalaire de u avec n donc ça sera x plus y que je dois reporter en vecteur 1 moins 1 1 donc du coup ça nous donne quoi ça nous donne 2x 2x plus y ensuite la deuxième ligne on a juste moins x parce que là on va avoir moins y plus y ça s'en va donc ça fera juste moins x et la ligne d'après nous allons tenir x plus y plus z x plus y plus z voilà la matrice qui se cache là-dessous donc la matrice qui se cache là-dessous ça va être 2 1 0 moins 1 0 0 et 1 1 1 voilà la matrice de la transvection que nous sommes en train de regarder bon alors polynôme caractéristique comme d'habitude hop donc polynôme caractéristique j'ai x moins 2 moins 1 0 1 x 0 moins 1 moins 1 x moins 1 tout de suite tout de suite je vois x moins 1 là je le mets en facteur donc j'ai x moins 1 baf x moins 2 moins 1 0 1 x 0 moins 1 moins 1 1 d'accord tout de suite parce que quand on voit quelque chose en facteur il faut le faire tout de suite parce que comme ça on est sûr qu'on a un 0 là qu'on le voit tout de suite il n'y a pas de difficulté parce qu'on pourrait tout développer et après on perdrait les informations donc si on voit cette information on le fait tout de suite ok alors après les 1 je les simplifie au passage la transvection je ne l'avais pas tout à fait écrit je n'ai pas donné d'exemple de transvection donc là je viens d'en faire un comme ça mais voilà c'est vraiment c'est pas d'une très grande difficulté donc là je vais enlever les moins 1 en faisant colonne 1 devient colonne 1 devient colonne 1 plus colonne 3 par exemple des choses comme ça donc si je fais ça je vais avoir bon en fait je ne suis même pas obligé de faire ça je fais des bêtises je peux juste développer par rapport à la dernière colonne donc si je développe par rapport à la dernière colonne j'ai donc x moins 1 fois le déterminant de x moins 2 moins 1 1 x là je suis en train d'accélérer parce que je vois qu'on arrive à la fin donc je ne veux pas trop déborder j'ai x moins 1 donc je vais aller un peu plus vite désolé x moins 1 fois x carré moins 2x et puis ensuite plus 1 et donc ce que nous obtenons c'est x moins 1 au cube rien à voir avec l'identité mais x moins 1 au cube quand même donc voilà alors cette transformation qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? bah là cette transformation elle a qu'une seule valeur propre et cette seule valeur propre bah après la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'il n'y a qu'une seule droite invariante ? est-ce qu'il y a plusieurs droites invariantes ? bah si je regarde un petit peu ce qui se passe et que je cherche à résoudre hop je vais le faire si je cherche à résoudre pour avoir la droite invariante ça je vais quand même le faire parce que c'est important je vais avoir 2x plus y égale x j'ai moins x égale y et la dernière équation j'ai x plus y plus z égale z bon et puis si on regarde bien il y a beaucoup de choses qui simplifient puisque vous faites toutes les lignes sont les mêmes et la même ligne c'est donc x égale moins y rèque et non c'est pas l'équation d'une droite c'est l'équation d'un plan d'accord ? donc je vais juste changer de crayon ok ? donc ça c'est un plan donc là cette fois-ci on n'a pas une droite invariante mais on a un plan invariant ok ? donc là le plan invariant c'est le plan x égale moins y alors c'est-à-dire x plus y vèque égale 0 x plus y vèque égale 0 ça veut dire que le vecteur normal à ce plan à le vecteur normal à ce plan bah c'est justement 1, 1, 0 le vecteur qu'on a choisi donc c'est un vecteur collinaire à ce vecteur là donc 1, 1, 0 là bah voilà on le retrouve ok ? et puis le vecteur du plan par contre on va pas avoir beaucoup d'informations parce que la seule chose qu'on sait c'est que x doit être égal à moins y donc là c'est peut-être plus difficile à trouver un vecteur qui correspond donc là la seule information c'est ça et la même information sur le vecteur normal c'est celui-là il n'y a pas à avoir trop peur parce qu'en fait on va pouvoir trouver exactement les vecteurs n et u qui fonctionnent en refaisant le calcul de la matrice là le calcul général puis en refaisant le calcul dans le cas avec un vecteur normal comme ça et un vecteur directeur qui s'écrirait x moins x oui x moins x0 x moins xz pardon et ça ça pourra nous donner redonner ensuite la matrice finale on peut aller dans le sens il n'y a pas de problème alors après il existe aussi d'autres types de transvection des transvection donc là on le fait comme ceci mais on pourrait faire un autre type de transvection qui ne s'appellera plus tout à fait une transvection même si c'est plus ou moins le même genre de truc on pourrait le faire pas avec qu'un seul vecteur mais avec deux vecteurs qui est orthogonal à n pourquoi ? parce que comme on est en dimension 3 il est tout à fait possible comme on l'a ici d'avoir un plan orthogonal à ce vecteur n donc rien n'empêche de dire je fais ça plus u scalaire n fois un autre vecteur qui devient orthogonal si je fais ça ça ne change rien en fait vous pourriez penser que ça change quelque chose mais ça ne change rien par contre ce qui pourrait changer c'est que je pourrais dire là je mets un vecteur normal puis à côté j'en mets un autre de vecteur normal là ça va changer quelque chose si je prends deux vecteurs normal là ce qui va se passer c'est que je vais avoir deux plans il suffirait de regarder les deux plans associés aux deux vecteurs normaux je vais avoir deux plans qui s'intersectent en une seule droite et cette seule droite ça va être la droite qui va avoir pour valeur propre la valeur propre à tous les autres il n'y aura pas donc c'est à dire que là j'ai juste un plan invariant je n'ai même pas de droite je n'ai rien d'autre je peux très bien construire un autre cas où je vais avoir juste une droite invariante ok ? donc je ne vais pas le faire ici je vais peut-être faire ça pour le cours prochain mais voilà donc on a presque fini le cours 11 il ne reste pas grand chose à dire peut-être juste faire un autre exemple sur les transvections si vous voulez mais je vais ensuite parler de ce qui se passe pour les transformations affines là il n'y a presque rien d'autre à ajouter pour ainsi dire mais je vais quand même le dire que la transformation affine c'est la même chose que la transformation affine qu'on a vu dans le plan voilà c'est le même principe c'est juste un petit peu plus compliqué parce que bah oui on travaille à l'officiel avec des plans invariants tout ça donc c'est pour ça que ça va devenir un petit peu plus compliqué mais sinon sinon ça va être voilà ça va être assez similaire et ensuite on démarrera donc le cours 12 le cours 12 sur les distances entre les espaces entre les espaces vectoriels et en fait entre les objets géométriques pour être plus précis on verra comment on peut les calculer ces distances dans le plan et dans l'espace on verra et puis on verra peut-être par la même occasion l'orthonormalisation de Gramsci donc probablement que je commencerai à en parler à ce cours 12 et je continuerai à en parler dans le cours 13 et puis voilà on arrive petit à petit vers la fin donc le nombre de cours commence à être un peu plus restreint mais voilà donc ce qui a prévu c'est que là la prochaine séance je continue sur le cours je continue et termine parce qu'il n'y a presque rien à dire sur le cours 11 le cours 12 je démarre tout ce qui est autour des distances entre les objets géométriques le cours 13 on parlera aussi d'orthonormalisation de Gramsci et tout ça je pense qu'on va parler de ça à ce moment là il faut que je revérifie je crois que j'ai dû je vais peut-être revérifier tant que parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises peut-être que ça tourne je suis en train de dire des bêtises donc je veux juste être sûr de ce que je dis laissez-moi juste deux secondes le temps de checker le document de présentation qui est maintenant à jour juste pour être sûr de ce que ce que je viens de dire correspond bien à ce qui va s'en suivre voilà c'est ça donc transformation dans l'espace il n'y a plus grand chose à dire on va parler de projeté orthogonal et de distance voilà c'est ça donc on va parler de projeté orthogonal et de distance donc distance entre les objets géométriques et tout ça ok après on va parler d'orthonormalisation de Gramsci donc à mon avis je vais parler d'orthonormalisation de Gramsci déjà dans le cours suivant en parlant de projeté orthogonal et de distance vous verrez que projeté orthogonal c'est pas très loin de projeté c'est juste la différence c'est qu'on fait des choses en perpendiculaire contrairement à un projeté classique comme on l'a vu à différentes entreprises on peut avoir des droites et des plans qui sont pas forcément orthogonales voilà donc on va parler de projeté orthogonal on va parler des distances et parler un petit peu déjà de de distance entre des objets géométriques donc entre un point à un plan entre un point à une droite entre deux droites pas entre deux plans parce que en R3 ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais peut-être dans R5 ça peut avoir un intérêt de regarder des distances entre deux plans bon on verra mais voilà c'est ce qui a de prévu pour la prochaine fois et j'espère que vous êtes enthousiastes parce qu'on y arrive à la fin on arrive petit à petit à la fin donc il nous reste trois cours quand même ça passe vite donc donc voilà ok au passage je ne sais plus si je l'ai dit mais je le redis je vais prévoir un pdf même deux pdf mais je ne mettrai pas grand chose comme exercice parce qu'il y en a déjà pas mal dans l'exercice proposé en démonstration j'ai pu le remarquer en voyant les feuilles d'exercice puisque je les check toujours avant qu'elles soient mis sur Moodle donc je vais proposer des fiches d'exercice pour réviser un petit peu sur les cours de 8 de 8 à 10 ou 8 à 11 peut-être 8 à 10 et puis ensuite de 11 à 13 je ferai une autre fiche mais ces fiches d'exercice il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il y en a déjà pas mal dans les démonstrations il y a déjà pas mal de quoi s'entraîner donc voilà je donnerai quelques petites choses quelques petites feuilles là-dessus et je vous expliquerai aussi pendant la révision comment on pourra faire des matrices parce qu'on peut construire des matrices particulières qui nous donnent exactement telle ou telle transformation qu'on veut voilà donc ça peut être intéressant ou telle ou telle valeur propre ou telle ou telle droite propre plan propre des choses comme ça enfin de base c'est intéressant donc je vous en parlerai un petit peu pour la révision pour vous permettre à vous-même de faire des matrices ça peut être sympa bon voilà j'ai malheureusement débordé un peu trop par rapport à ce que j'avais prévu tant pis mais bon je pense que par rapport au cours j'ai terminé je crois 2 minutes ou 3 minutes après l'heure que je voulais tant pis je voulais 1h05 mais voilà j'espère que les informations que j'ai données ne seront pas inutiles et puis sur ce je vous retrouve très vite pour la session de questions réponses en espérant que cette vidéo arrivera bien à bon port aujourd'hui ce mercredi voilà bonne semaine à tous et on se retrouve à la session de questions réponses donc jeudi demain normalement allez salut à tous même din un shame tout «